Et salut Léo ! Et salut Manon ! Bienvenue dans le club, l'émission qu'il faut regarder pour rester cool et branché ! Et tout savoir ce qui se passe cette semaine sur les internets ! Ouais du coup c'est super bien, mais il faudra vraiment penser à partager sur vos réseaux quoi ! Ouais c'est ça, c'est plus important en fait, l'intro on s'en fout un peu, c'est plus vous qui devez dire à vos abonnés, abonnez-vous au club quoi ! Enfin le partenariat est comme ça, on vous a payé pour ça, donc c'est cool ! Ouais, d'ailleurs je me disais, il ne manquerait pas un zéro sur le chèque... Bah ça après ça dépend combien c'est intéressé quoi ! Ouais, combien de partages tu veux ! Ouais, et que l'on aura mieux d'abonnés aussi tu vois ! Donc c'est à vous de jouer en fait ! Ouais, c'est gagnant-gagnant ! Par rapport au pourcentage sur la clip... Ok, donc vous voulez prendre votre pencille et vous voulez... ...sarpener l'extérieur de votre bro et vous aurez ce beau... Qu'est-ce que c'est ça ? God damnit ! Oh ! My God ! Qu'est-ce que c'est ? J'étais presque prêt aussi ! God damnit ! Bienvenue dans le club numéro 89 ! Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guilhem ! Cette semaine on va parler d'animation, de belles images et... ...et bah d'un artiste en slow motion... ...summm... ...summm... ...l'expérimentation visuelle ! Il a fait son premier ramdam il y a 4 ans avec ce travail sur le noir et blanc ! C'est d'ailleurs avec ce décor et ce setup qu'il a décidé d'expérimenter... ...à nouveau mais cette fois-ci... ...un travail sur le temps ! Ah oui ! Contrairement au travail sur le noir et blanc... ...bah là c'est réussi ! C'était pas à Beaux-Arts de Montpellier-Génoitard ! Et donc là il nous présente des événements... ...basiques mais en nous donnant l'illusion du rembobinage... ...du rewind ! ...et ça donne ça ! Je trouve que ça claque... ...vraiment ! Bon après il a encore disparu un an... ...il est revenu avec ce travail d'impression 3D... ...ce bébé qui tour à travers le monde... ...et ! ...il est revenu enfin au temps... ...là où il est bon en fait ! ...et il nous présente quelque chose qui a un rapport avec... ...la slow motion ! ... ...et là où Eran est cool Guilhem c'est qu'il vous présente... ...tout ces making-ofs dont vous pouvez voir... ...tout les secrets secrets de ces performances... Bon maintenant Guilhem il n'y a plus qu'à attendre un an... ...qu'il nous revienne peut-être avec un travail sur... ...sur l'avance rapide ? Ou... ...le drone... ...le drone avec... ...c'est comme de la caméra elle parle... ...et les gens me font... ...non mais qu'on y fait ! ... ...Felix Colgrave est sorti et ça faisait bien longtemps... ...elle s'appelle Double King... Double King... ... ... ...qui sont imaginatifs et créatifs diront... ...en le voyant bah... ...il a fumé l'avocat ou quoi ? ... ... ... ...qui met tout ça en musique et en bruitage... ...espèce de souris qui marche sur deux pattes... ...et la nuit elle récupère les dents des enfants... ...comme la petite souris en fait... ...sauf qu'elle est pas trop du genre à te laisser une pièce après... ...du coup pour compléter sa collection... ...elle arrache les dents des enfants... ...c'est marrant parce qu'autant on déteste son frère... ...donc le mec qui tient la chaîne Dirty Biology... ...autant Kola fait du contenu de qualité... ...avec des trucs assez originaux... ...notamment il y a son pote Nicolas qui fait des bruitages... ...que j'ai lui dessine des monstres qui ressemblent... ...ou même des fois il fait participer ses abonnés dans l'élaboration... ...de différents personnages... ...c'est hyper cool ! ...on vous conseille d'aller voir cette chaîne qui s'appelle Hey Yey ! ...et pour la petite anecdote Pierre ça veut dire quoi ? Hey Yey ! ...je crois que ça veut dire nique ta maman en thaïlandais c'est ça ? ...ah bah bravo ! ...on avoue grandir Guillaume... ...les dessins animés font toujours partie intégrante de nos vies... ...et Sauce Park est toujours là... ...on s'amuse à voyager avec Rick et Morty... ...plus de 80% du rap français... ...nous drop Salut Léo du DBZ à tout vrai... ...c'est pour ça que je vais vous parler de la Chanel Frédérator... ...je voulais finir cet instant ! Chanel Frédérator est une chaîne américaine... ...consacrée au monde de l'animation... ...il dispose d'une émission par jour... ...il y a par exemple le Sunset Facts... ...une émission qui nous présente des anecdotes... ...sur les shows ou autour de la création de ces shows... ...par exemple j'ai pu un peu combler cette frustration... ...ce manque... ...avec ses familles de Rick et Morty... ...avec ses familles de Rick et Morty... ...paint les en dessous sur des napkins... ...c'est absolument vital ! ...on fait un temple dans le cocasse ! ... ...il y a aussi... ...Toon Up ! ...cette émission qui nous fait un peu... ...des analyses sur ce monde-là... ...et qui nous explique pourquoi... ...nos héros disposent bien souvent entre que de 4 doigts... ...Walt Disney claimant... ...que le dessiner juste 4 doigts... ...savec le studio millions de dollars... ...in toutes ses compagnies... ...six-en-a-half minutes de short... ...on nous explique aussi pourquoi... ...bah Gumball... ...ça tue ! ...il y a aussi... ...Do Your Show... ...qui comme son nom l'indique... ...qui est une émission sur... ...de bien connaître ses shows... ...et il y a aussi... ...Cartoon Conspiracy... ...qui nous présente un petit peu... ...toutes les conspirations... ...toutes les théories un peu fumantes... ...les théories un peu fumantes... ... genre attends mec... ...il paraît que tous... ...les films Pixar... ...sont liés... ...et ça... ...personne n'en parle... ...je t'ai lu hier dans Combini... ...c'est fou... ...les Arogues vont certainement en parler aussi... ...bref... ...Gogogo... ...C'est parti... Peut-être Jérôme Lojar pourrait parler des conspirations Pixar... Aujourd'hui on va parler de jolies vidéos... ...de beaux plans... ...bien réalisés... ...de contenus... ...intéressants... ...curieux... ...progressistes... ...de bon goût... ...sur Youtube ? Bah non Pierre, pas sur Youtube ! Ah putain ! ...de combien ? Sur l'Himeo ? Non c'est pas sur Youtube ! On va parler de Jessica Dimock... ...et de son mini-documentaire... ...qui s'appelle The Convention... ...ce court métrage documentaire... ...suit une convention... ...un rassemblement de transjoins... ...d'un certain âge... ...qui ont mis du temps avant de... ...faire leur coming up... ...ou qui même ne l'ont jamais fait... ...et profite de cette semaine... ...de rassemblement entre elles... ...pour vivre comme elles aimeront... ...en faire toute l'année... ...je me regarde bien ? ...et tout le monde expecte quelque chose... ...et ce n'est pas là... ...le est... ...mais... ...le fait... ...le fait... ...le fait qu'elles ont été tricées... ... ...pour une petite première... ...comme celle de Jean Coté Pierre... ...et alors... ...bonne surprise... ...c'est une photographe... ...qui est à l'agence Seven... ...qui est une agence au top du hip-hop... ...de la photographie... ...je vous mets son Instagram... ...dans la barre d'infos... ...et elle a plein de contenu... ...sur sa page Vimeo... ...notamment un documentaire... ...sur Flint... ...c'est la ville du Michigan... ...qui n'a plus d'eau potable... ...depuis au moins trois ans... Vous savez combien c'était difficile... ...pour nous... ...de ré-trainer nos enfants... ...que qu'ils ne peuvent pas mettre... ...c'est la faussette... ...c'est... ...et voilà le club numéro 89... ...c'est terminé... ...c'est pas si vite... ...alors, petites infos... ...tout ce dont on a parlé... ...c'est dans la barre d'infos... ...que vous pouvez le retrouver... ...n'hésitez pas à liker... ...c'est important sur Youtube... ...à partager... ...commentez... ...dites nous un peu... ...ce que vous faites dans vos petites vies... ...ça nous intéresse... ...exactement... ...on a un Discord... ...un Discord... ...allez-y... ...on a un Tipee pour vraiment... ...nous filer du bif... ...parce qu'on a vraiment... ...les Snapchats sont là... ...on se retrouve au Blind Test... ...le 19 avril... ...le 19 avril... ...et on va se quitter avec... ...le clip de Oups... ...pour le morceau on top... ...c'est parti... ...sous-titres par Juanfrance. C'est parti... ...sous-titres par Juanfrance.